Bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast. Mon nom est Dominique Blouin. Aujourd'hui, nous allons faire un survol de Romain 4 et voir pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains qu'Abraham est leur père. Chose qui semble étrange, mais qui est tout à fait logique avec ce que Paul soutient dans les chapitres 1, 2 et 3. Rappelons-nous qu'au chapitre 2, Paul souligne que le circoncis de cœur est celui qui est sauvé, et non pas le circoncis de chair. C'est un peu la même chose que dit Jésus à Nicodème au chapitre 3 de Jean, que l'homme devait naître de nouveau. Pour mettre dans le contexte, Paul s'adresse probablement à des Juifs, à des Romains, à des gens de toutes nations dans son Épitre. Alors quand il dit, quel avantage donc Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Une excellente question. Donc c'est ce qu'on va voir ce matin. Pourquoi dit-il à ces Romains, Abraham, notre père? Les Romains n'étaient pas Juifs. Ils avaient de nombreux dieux, de nombreux temples idolâtres. Au verset 2 du chapitre 4, Paul dit « Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. » Il pourrait se glorifier devant les hommes d'avoir fait telle ou telle chose, mais devant Dieu, ce n'est pas les œuvres qui justifient. Quand Paul appelle Abraham notre père, quand il le dit aux Romains, c'est un peu la même chose que si j'écrirais une lettre générale à une population et que je disais aux hommes que je les appelais frères. Évidemment, ces hommes-là ne sont pas mes frères nécessairement, pas des frères dans la chair, pas nécessairement des frères dans la foi, mais j'utilise le mot frère simplement pour rallier au mot homme. Donc Paul fait un petit peu la même chose ici avec les Romains. Toutefois, il s'adresse réellement à des croyants, tout en voulant également convaincre des gens qui ne sont peut-être pas du bien fondé de la foi. Et au verset 4, ils veulent parler des récompenses qu'on donne à celui qui travaille, qui n'est pas comme une grâce, mais qu'une chose qui est due. Si, par exemple, vous avez un travail séculier et qu'à la fin de votre journée, on vous donnait une paye, bien ce n'est pas une grâce, c'est une chose due. C'est quelque chose qui est en lien directement avec l'oeuvre que vous avez faite dans la journée. Par contre, si vous n'aviez pas travaillé et qu'on vous donne un salaire à la fin de la journée, bien là, on pourrait dire que c'est une grâce. Donc Paul va mettre en évidence ou en contraste la foi avec les oeuvres. Avant de voir le verset 5, rappelons-nous qu'au chapitre 1, au verset 3, Paul va parler du fils de David qui est en fait Jésus-Christ. Il dit «Touchant son fils qui est né de la race de David selon la chair ». Donc, on va voir tout à l'heure les héritiers selon Abraham et là, on venait de voir le fils de David de sa race, donc Christ. Et au chapitre 4, verset 6, il nous ramène encore l'idée de David. Il dit «C'est aussi de cette manière que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres ». Et là, il va citer la parole en disant « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Sans les oeuvres, pour que la justice soit imputée, selon ce qu'on a vu au verset 3, il faut croire. Autrement, les oeuvres ne peuvent justifier. Une oeuvre ne peut être vue comme une grâce. On pourrait dire « Oui, mais j'ai agi, donc c'est par grâce que j'ai agi. » Oui, mais en tant que tel, ici, on parle de salaire. Mais Christ n'a-t-il pas obtenu le salut pour les hommes qui croient par ses oeuvres? Oui, absolument. Sauf que Christ n'avait pas besoin d'être justifié par les oeuvres. Il n'avait déjà jamais péché. Et par ses oeuvres, il a démontré sa foi. Jésus a toujours manifesté la foi, c'est pourquoi il n'avait pas besoin d'être justifié par les oeuvres. En fait, il n'avait besoin d'être justifié par rien. Dans son incarnation, Jésus a toujours obéi au Père, toujours obéi à Dieu, toujours obéi à ce qui avait été prescrit. Et il nous en a démontré le réel sens. Donc, Paul avait absolument raison de dire, au verset 6, que Dieu impute la justice sans les oeuvres. C'est quand même étrange de penser que beaucoup de chrétiens, entre autres ceux qui prétendent à la perte du salut, veulent pratiquement se justifier par les oeuvres. Parce que si le salut se perd, c'est par les oeuvres qu'il doit se perdre, par la désobéissance, et non par la foi. Je ne dis pas que le salut est possible d'être perdu par la foi, au contraire. Je vais juste mentionner que la foi se manifeste par les oeuvres. C'est une confession, c'est une espérance, et c'est quelque chose qui, une fois pour l'avoir confessé, ne viendra jamais à terme. On ne reviendra jamais en arrière sur la foi. Et encore une fois, pour ceux qui l'ont réellement confessé. À ne pas confondre avec ceux qui quittent, parce qu'ils n'ont jamais confessé. Je fais une distinction aussi ici avec tous ceux qui sont blessés et qui quittent. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui, parce qu'ils quittent, ne sont pas dans la foi, mais des gens qui étaient dirigés, possiblement par des gens qui causaient scandale ou qui professaient de fausses doctrines. Et c'est ce qui a scandalisé, et non la foi en Jésus-Christ. J'ai parlé tout à l'heure de ce que Paul avait mentionné déjà au chapitre 2, versets 28 et 29, par rapport à la circoncision. On revient avec la même idée ici au verset 9. Paul dit, « Ce bonheur donc, est-il seulement pour ceux qui sont circoncis? Est-ce que c'est seulement pour les Juifs, ceux qui sont circoncis de chair? » Il rajoute, « Ou est-il aussi pour les incirconcis, donc pour tous les hommes? Car nous disons que la foi d'Abraham lui fut imputée à justice. La foi fut manifestée et la foi fut imputée à justice, et non les œuvres. Les œuvres manifestent simplement qu'Abraham a eu la foi. Abba Kuk va dire que le juste vivra par sa foi, donc par sa confession, par ses croyances. En parlant toujours d'Abraham, au verset 10, Paul dit, « Mais quand lui a-t-elle été imputée? Est-ce après qu'il ait été circoncis, ou lorsqu'il ne l'était pas? » Abraham n'était pas sous la loi mosaïque, il l'a précédée. Est-ce que Dieu a imputé la justice à Abraham avant même la circoncision? Absolument, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Abraham crut, et cela lui fut imputée à justice. Paul lui-même confirme, « Ça n'a pas été après qu'il eut reçu la circoncision, mais ça a été avant qu'il l'eut reçu. » C'est assez scandaleux pour un juif, hein? Un juif qui met tout son effort à vouloir satisfaire à la loi, en pensant que par la loi, il serait juste. Paul dit ici qu'Abraham a été justifié avant même la circoncision. Et il mentionne la raison de la circoncision. Il dit qu'il reçut le signe de la circoncision comme un saut de la justice qu'il avait obtenu par la foi avant d'être circoncis. « Afin qu'il fût le père de tous ceux qui croient et qui ne sont pas circoncis, et que la justice leur fût imputée. » Wow! Le père de tous ceux qui ne sont pas circoncis. Mais comment est-ce possible? Retournons à Romains 2, versets 28 et 29. Paul affirme que celui qui est réellement circoncis n'est pas celui qui l'est dans la chair, mais celui qui l'est de cœur. Donc, ceci discrédite tous les juifs aujourd'hui qui prétendent que Jésus n'est pas le Christ. Abraham était juste sans œuvres, malgré qu'il a fait des œuvres. Et comme on a vu au verset 6, David était juste lui aussi sans les œuvres. Les juifs aujourd'hui, eux, veulent être justifiés par les œuvres. « Sinon, pourquoi ne pas venir à Jésus-Christ, lui qui confirme même la loi? » Les iniquités ne sont pas pardonnées pour ceux qui refusent de croire. Ces gens-là demeurent fautifs. Certains m'ont cité un passage qui dit « Crois au Seigneur Jésus et sois baptisé et tu seras sauvé. » Ce n'est pas le fait d'être baptisé qui sauve, parce que le baptême est une œuvre. C'est le fait de croire qui sauve. Le fait d'être baptisé, on l'a déjà mentionné dans un autre épisode. C'est en fait juste une confirmation qu'on a crue. On veut obéir au Seigneur parce que le Seigneur le commande. Le Seigneur commande le baptême. C'est la première chose qu'il demande aux disciples pour démontrer son engagement. Donc Abraham est le père de qui? Certainement pas des juifs incrédules. Certainement pas de ces juifs aujourd'hui qui nient le Fils, qui nient l'incarnation de Jésus, qui nient même les promesses de l'Ancien Testament à l'effet que Jésus naîtrait d'une vierge. Les juifs prétendent aujourd'hui à une fausse naissance de Jésus. Ce qui est juste, c'est de croire. Et toutes les nations peuvent être appelées circoncies s'ils croient en Jésus-Christ. Ce n'est pas limité qu'à Israël. Israël n'a pas un privilège au-dessus de tous les peuples. Il est appelé à croire à Jésus-Christ, comme on a vu, qui était le Fils promis à David. La marche de l'homme dans la foi est la preuve de la circoncision. C'est ce que Paul affirme au verset 13. Donc, oui, les juifs peuvent être circoncis, justifiés, circoncis de cœur, s'ils mettent leur foi en Jésus-Christ. Au verset 13, « La promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais elle lui a été faite par la justice de la foi. » Donc, tous les chrétiens aujourd'hui qui ont, disons, un sentiment favorable face à un peuple qu'on appelle Israël, c'est absolument injustifié. Je dirais même que c'est de l'idolâtrie. C'est dans la foi au Fils Jésus-Christ qu'il y a unité. « Car si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est anéantie et la promesse est vaine, nous dit Paul au verset 14. » La loi produit la colère parce qu'il n'y a point de transgression ou il n'y a point de loi. C'était le but de la loi de condamner. La loi ne justifiait pas, c'est la foi qui justifie. « C'est donc par la foi que nous sommes héritiers, afin que ce soit par grâce et afin que la promesse soit assurée à toute la postérité d'Abraham, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui imite la foi d'Abraham qui est père de tous. » Donc, selon ce passage-là, Israël n'a pas aucune promesse s'il ne manifeste pas la foi en Jésus-Christ. Donc, de qui Abraham est-il le père? Les Écritures disent « Je t'ai établi pour être père de plusieurs nations, qui est, dis-je, notre père devant Dieu, auquel il avait cru, et qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Le père est si gracieux qu'il fait même revivre des hommes qui n'étaient pas dans la foi. Il les appelle, il énonce sa parole par ses serviteurs, et ces hommes-là croient, ils deviennent des fils d'Abraham. C'est pour ça que Jésus disait, quand il rentrait à Jérusalem, que même des pierres, il pouvait faire des fils d'Abraham. Donc, c'est seulement la foi qui peut justifier. Tous les gens qui ont crié, là, « Hosanna, fils de David, étaient-ils décroyants? » Absolument pas. Ils l'ont mis à mort. Ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Donc, c'était la raison pour laquelle Jésus le mettait en garde, puis il disait, « Hé, faites attention, même de ces pierres, Dieu peut faire des fils d'Abraham. » C'était une filleuse de style, c'était pas littéral. Dieu ne peut sauver que des hommes. Juste avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ça vient déjà contredire beaucoup de fausses interprétations, là, qui surviennent à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 12. Des hommes qui prétendent que la foi est donnée, elle est imposée à certains hommes, et elle est empêchée à d'autres. C'est complètement une folie, une lubie. Ça n'a aucun sens. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. C'est à ce point-là que Dieu est gracieux. Imaginez-vous, si vous avez des enfants et que vous diriez à l'un, « Toi, Dieu, peux te sauver. » Et à l'autre, « Non, toi, Dieu, ne peux pas te sauver. » Ce serait complètement injuste. Dieu veut faire grâce à tous les hommes, en autant que chacun vienne volontairement à lui. Est-ce que Dieu veut que le méchant meure? Non. Il veut qu'il se repente et qu'il croit. Qu'il change sa voie, nous dit Ézéchiel. Paul va poursuivre le raisonnement au verset 9 en disant à propos d'Abraham que, comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti par la vieillesse, puisqu'il avait près de cent ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il n'eut point de doute ni de défiance sur la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par sa foi et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que celui qui le lui avait promis était aussi puissant pour l'accomplir. C'est pourquoi, si cela lui fut imputé à justice, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui avait été imputé à justice, mais c'est aussi pour nous, les héritiers, nous qui croyons, à qui la justice sera aussi imputée. Par celui qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Jésus a été livré pour nos offenses, pour nos œuvres mauvaises. Il est ressuscité pour notre justification. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. La colère de Dieu reste en suspens sur tout homme qui refuse de venir au Fils. Christ est la porte, il est le chemin, la vie, la seule voie pour venir au Père, la seule voie pour être justifiée. Il y a un jugement qui doit venir. Et si toi qui es en Christ, tu as manifesté la foi en Jésus, tu es un héritier, tu es exempt de ce jugement à venir. Tu es déjà justifié en Christ. Jean a même dit à ses auditeurs, « Je vous écris, vous les croyants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en Jésus Christ. » Donc, quand Paul parlait aux Romains et qu'il disait, « Notre Père Abraham », c'était absolument justifié. C'était un appel aussi à croire, à mettre la foi en Jésus. Et si vous ne connaissez pas qui est réellement Dieu aujourd'hui, sachez qu'il veut être aussi votre Père. Dieu vous a tant aimé qu'il veut que vous soyez justifié par la foi en Jésus. Mettez votre foi en lui. Rejetez vos œuvres. Aussi bonnes que puisse être une personne, cette personne demeure quand même fautive devant Dieu. Nul n'est comparable au roi des rois. Regardez à la croix, regardez à ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli, et les raisons pour lesquelles il l'a fait. « Il est celui qui justifie une grande nation de fils, tous ceux en Abraham qui manifestent la foi, au sein de toute nation. » Je vais terminer avec ce passage du chapitre 5. Paul dit, « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aussi fait avoir accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous dormirons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Si vous avez des questions sur ce sujet, sur la foi, ne tardez pas, s'il vous plaît. Prenez la question au sérieux. Vous pouvez me contacter en tout temps. Ça va me faire un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Mon rôle est principalement de vous aider à devenir un meilleur disciple, ou tout simplement un disciple au départ, pour grandir éventuellement dans la foi, puis trouver le bonheur dans ce que Dieu avait déjà promis. J'ai offert à plusieurs reprises à des hommes des rencontres personnelles privées, soit par un petit café ou un échange téléphonique, pour les aider à démystifier, à comprendre ce que la Bible enseigne. Donc, si c'est votre cas, si vous avez des interrogations et que vous pensez que ce moyen-là peut vous être efficace, ça va me faire une grande joie de pouvoir vous servir à ce niveau-là. Sinon, il y a toujours mes enseignements qui sont disponibles sur YouTube, sur la page de l'Église du quartier. Vous avez toutes sortes d'enseignements spécifiques et précis sur des sujets donnés, entre autres l'herméneutique, la guerre des Juifs qui a eu lieu en l'an 70, l'Apocalypse et de nombreux autres sujets, dont entre autres la vie du croyant, comment devenir quelqu'un de mature, apte à édifier dans son Église locale. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse richement, dans la mesure où vous allez mettre en application sa parole, et même au-delà. Donc, une excellente journée à vous, dans la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur.